Jean-Pierre Melville, votre film Le Cercle Rouge est en train de devenir, il n'a pas terminé son exclusivité, mais il est déjà le film de 70 qui a eu le plus de spectateurs. Or, en 70, il s'est produit un phénomène qui ne s'était pas passé depuis 12 ans, c'est-à-dire que le nombre d'entrées dans les salles a remonté par rapport à 69. Alors, je voulais vous poser une question, est-ce que le cinéma va mieux ? Non, pas du tout, il va plus mal que jamais. Mais, ce grand nombre de spectateurs dont vous parlez ne s'est disputé que 5 films en vérité. C'est-à-dire que les records de recettes sont battus sur un tout petit nombre d'ouvrages, mais que la quasi-totalité des films entrepris, réalisés en France cette année, ont été de mauvaises affaires. On a l'impression justement qu'aux Etats-Unis, et même en Italie, il y a un renouveau du cinéma, alors qu'en France, les films qui ont marché sont des policiers quand même assez classiques. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi n'y a-t-il pas la même évolution dans le cinéma français ? Je crois que ce que l'on a appelé le phénomène de la nouvelle vague, à tort, puisque la nouvelle vague n'a existé que pendant 3 ans, 59-60, 60-61 et 61-62, n'a pas formé, contrairement à ce qu'on imaginait à ce moment-là, une nouvelle école de cinéastes français, mais a contribué énormément à la création d'une école du cinéma américaine, qui a pris certaines recettes, de Godard, de Truffaut, d'Alain Rennais, pour en faire maintenant un cinéma moderne, spécifiquement américain, qui ne doit plus rien au cinéma français qui l'a inspiré, et qui leur permet de faire des films absolument admirables. Je crois que le cinéma français souffre aussi d'autres choses, c'est-à-dire d'une réglementation officielle. On considère que ce n'est pas un métier majeur, alors on l'a mis sous tutelle. Et tout le monde croit que le cinéma français vit de subvention, ce qui est complètement faux. Le cinéma français et son autofinancier, jamais le cinéma français n'a pris un sou à l'État. Mais on lui prend à la source, c'est-à-dire à la caisse du cinéma, beaucoup d'argent qu'on ne lui rend pas toujours, c'est-à-dire que le producteur du Cercle Rouge, par exemple, sera puni, sera pénalisé. Il a fait un film qui marche trop bien, on ne lui donnera donc pas toute l'aide au cinéma à laquelle il a droit. Et cette aide au cinéma qui lui revient absolument, puisque c'est son argent qu'on a pris dans la caisse du cinéma, on la donnera à une commission chargée d'établir des privilèges, c'est-à-dire de distribuer ce que l'on appelle une avance sur recette à des très jeunes cinéastes inexpérimentés ou à des moins jeunes cinéastes très bien vus par la commission d'avance sur recette. Et on a tout faussé. Je m'adresse, si vous me permettez, à travers votre micro, à travers votre caméra, à M. Astou, qui est notre grand maître à tous, pour lui dire, M. Astou, repensez complètement le problème du cinéma, laissez-le être ce qu'il doit être, c'est-à-dire un art absolument libre de tout.